bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau carnet créatif et lecture j'espère que vous allez bien je n'ai pas trop tardé à revenir parce que j'ai des choses en lecture à vous parler et puis j'aurai également du tricot à vous montrer donc je pense que ce carnet va se dérouler sur quelques jours certainement le temps que je prenne bien le temps de vous montrer les choses mais il ne va pas être très très éloigné du précédent voilà donc dans un premier temps on va commencer par parler de lecture je vais vous parler de ma lecture audio terminée qui le silence des pélicans et puis je vous parlerai ensuite de ma lecture papier d'olivier norek qui est son dernier oui c'est son dernier opus dans les brumes de cappel alors tout d'abord ma lecture audio ma lecture audio il s'agit du silence des pélicans que j'ai écouté sur audible qui était un livre gratuit et qui m'a qui m'a beaucoup plu par différents aspects alors le premier c'est bon c'est un c'est un policier c'est un roman policier qui se passe au canada et qui est justement lu par un comédien qui a un accent de ouf québécois et ça collait parfaitement et puis je trouvais que ça va aller bien avec le personnage de ce flic un peu un peu un peu plus de particulier donc dans ce livre on va retrouver donc un flic qui qui est comment dire très particulier auquel on va donner un adjoint un stagiaire comme ils disent de la police qui qui est lui aussi tout autant particulier dans son genre mais qui est somme toute un peu hors norme il a une facilité de déduction il a une facilité de visualisation de projection qui va aider énormément dans l'enquête parce que ce n'est pas ce flic très particulier qui va nous aider à résoudre l'énigme de cette enquête toutefois certains éléments vont intervenir en sa faveur et puis beaucoup d'autres éléments vont intervenir en sa défaveur et c'est toute cette partie là qui est vraiment rigolote dans le livre c'est plein d'humour plein de il lui arrive des tas de trucs qui sont mais qui cherche forcément parce que vraiment il a une attitude qui fait que ça ne peut que se produire et vraiment je me suis marré par rapport à cet aspect là du personnage qui est vraiment qui est vraiment très particulier et à qui il arrive vraiment des choses ouais qu'il arrive pas à tout le monde puis vous avez cet assistant qui 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 se meurt dans son coin parce que parce que tout ce qui arrive à ce flic est forcé quoi c'est trop rigolo enfin je vous en dis pas plus parce que vraiment il faut le lire pour cet aspect vraiment rigolo ensuite l'enquête en tant que telle est très intéressante aussi donc elle démarre sur un accident j'allais dire un accident de la route une jeune femme est renversée tout porte à croire que bon ben c'est un accident de la route mais au fur et à mesure du temps et avec l'intervention de ce jeune stagiaire va se rendre compte que ce n'est pas du tout mais pas du tout le cas et que autour de cette histoire tourne une une affaire franchement délicate et j'ai j'adore franchement alors c'est pas la lecture du siècle c'est pas le roman du siècle on est bien d'accord le policier voilà mais si vous avez envie d'une lecture où il y a un peu de suspense où vous allez vous bidonner parce que vraiment moi combien de fois les gens m'ont regardé parce que j'étais dans le bus ou en train de marcher et je me marrais toute seule juste en écoutant mon livre audio après les gens ne savent pas beaucoup on rigole mais beaucoup ont vu que des fois je partais dans un fou rire et les gens se retournent et se disent mais folle celle là tellement le livre vous vous emporte dans ce côté très humoristique mais ouais c'est très intéressant donc si vous avez l'occasion de la voir sur votre appellement audible faites vous plaisir écoutez le vraiment c'est c'est ça vaut la peine ensuite mon livre papier c'est dans les brumes de capelan d'olivier norek là je l'ai aux éditions france loisir moi j'ai toute la collection des norek en livre de poche et j'ai vu qu'il était sorti en livre de poche donc je me suis empressée de me le procurer pour le mettre dans ma bibliothèque à la maison et je donnerai celui là à mon beau père et à ma belle mère pour qu'ils le lisent parce que franchement il est génial c'est pas celui que j'ai le plus aimé moi vraiment celui que j'ai aimé le plus de la trilogie de code 93 territoire sur tension c'est le dernier c'est sur tension ouais vraiment je l'ai je l'avais adoré ça m'avait j'étais dedans à fond celui là on retrouve le commandant Coste Victor Coste qui dirigeait la brigade du 93 qui suite aux événements dans le dernier tome de la trilogie avait disparu on découvre ce qu'il est devenu dans ce roman et on découvre également qu'en fait il n'a jamais vraiment quitté la police en tant que tel que là pour le coup il travaille dans le domaine secret défense et dont le rôle est de décider si les repentis criminels peuvent ou non accéder à une nouvelle identité à une nouvelle vie en échange tout ce qu'ils savent de tout ce qui peut incriminer les autres dont ils ont besoin de faire accuser de trouver des preuves en tout cas pour les accuser donc parallèlement à ce nouveau job qui est quand même un métier secret défense donc qui a un caractère comme le dit le terme secret défense secret les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas au courant de ce qu'il fait réellement et pour eux il est simplement un flic qui contrôle tout ce qui est les entrées et les sorties maritimes, aviation et tout ça sur l'île cette île est extrêmement bien décrite moi je trouve dans ce livre et donne presque envie de la visiter pourquoi je dis presque ? parce que il y a des aspects qui donnent pas très envie d'y aller notamment cette épaisse brume qui s'abat sur cette île pendant trois semaines où on ne voit absolument rien c'est très compliqué bon les gens qui vivent là bas sont habitués donc ils savent comment faire mais quand on nous explique ça c'est très particulier et d'un autre côté il nous parle de paysages de vue du ciel vraiment hyper joli et ça donne très très envie d'y aller et notamment un peu il y a des descriptions des maisons, un peu de l'endroit et c'est très agréable et dans ce roman Thor Coste pour le coup va devoir prendre sous son aile une jeune femme, une victime d'un serial killer qui a été retrouvé indemne et ils vont essayer de lui faire remonter ses souvenirs de ce qui s'est passé pendant ses dix ans d'absence ses dix ans de séquestration et Victor Coste a pour objectif de la faire parler et en même temps ça va le mettre dans une position personnelle propre par rapport à son vécu très très difficile et c'est très très bien c'est très très bien fait c'est très bien écrit on est à fond dedans on vit les choses et le dénouement est juste ok voilà j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé on se pose des questions, on se pose énormément de questions dans ce bouquin avec cette lecture notamment quand on arrive dans les dernières parties on se dit non mais comment c'est possible qu'il en soit arrivé là comment il a fait pour pour que ça se produise je ne comprends pas et et vraiment franchement je vous le recommande je n'ai pas été déçu j'ai pas du tout été déçu à aucun moment dans l'écriture je n'ai été déçu vraiment il est intéressant il est prenant vraiment moi je l'ai lu assez rapidement j'étais même surprise parce que il fait 300 430 pages il fait à peu près 430 pages et je l'ai lu très rapidement alors que je n'ai pas beaucoup de temps de lecture donc ça veut dire qu'à un moment donné je me suis posée dedans et je n'ai pas vu passer en plus c'est des chapitres qui sont assez courts ce qui fait que du coup on est sur quelque chose puis on se dit ah non on veut savoir la suite donc vraiment vraiment il est super bien je vous quand même je vous le conseille voilà pour mes lectures papier en cours en lecture audio j'ai commencé les héritiers de Lovenoff le tome 3 qui est la promesse de Solvang je vous mets une photo ici qui est que j'ai effectivement commencé mais le problème c'est que au moment où les informations étaient intéressantes les enfants sortaient de l'école il y avait tellement de bruit autour de moi c'est pour ça que je crois que je n'ai pas pigé des éléments je pense un peu important donc du coup je vais revenir en arrière pour bien écouter et vraiment être dedans parce que moi les héritiers de Lovenoff c'est une saga que j'aime énormément et en livre papier j'ai décidé de lire le livre que je vous ai présenté je crois lors de mon dernier carnet créatif qui est celui de Alia Cardin j'ai zappé le titre je vous montrerai là pareil que je vais commencer je pense ce week-end et d'ailleurs je suis en train de me tâter et je souhaite je tricote un petit peu ce soir et enfin là après cette vidéo et avoir pendu mon linge que vous entendez sûrement tourner un petit peu et ensuite ce soir je me pose tranquillement une fois que les enfants sont au lit avec ce livre d'Alia Cardin que j'ai très envie de commencer parfait et demain nous serons dimanche et demain j'ai très envie de castonner les chaussettes du Calmyster des 4 éléments de démailler moi j'ai bobiné ma laine pour ça j'ai trouvé un écheveau que j'avais eu dans mon kit chaussettes de mon petit rêve qui va aller je pense super bien pour le faire et du coup je voudrais le faire avant que le deuxième le deuxième indice ne tombe et vraiment voilà donc ça on en reparlera très probablement demain bon ben sur ce je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour parler tricot alors je viens vous retrouver un petit peu plus tard que ce que je vous avais dit mais mais c'est pour la simple raison que je n'étais pas très en forme ce week-end comme vous pouvez l'entendre à ma voix j'ai une sacrée bonne rhénopharyngite avec le nez qui coule la gorge en feu la gorge en feu je perds je perds ma voix je me dis c'est maintenant ou jamais parce que si ça ne fait que se dégrader on n'y arrivera pas je m'excuse pour un petit coup oh vous avez vu ce joli mug je ne sais pas si je vous l'avais montré vous le souhaitez dans une petite boutique à luxe en bois il est trop beau trop beau je l'aime beaucoup il y a les fleurs des deux côtés aujourd'hui je viens vous parler de plusieurs choses je viens vous parler de ma température blanquette dans un premier temps donc la voici et ça y est on passe dans les couleurs un peu plus printanières voilà donc les couleurs très foncées sont les couleurs froides où il a fait vraiment froid et puis là ces derniers temps on est sur des couleurs quand même beaucoup plus printanières bien que il me reste le rang de hier le 20 on est quoi aujourd'hui le 27 mars a tricoté et on retombe dans une couleur comme ça je crois il me semble on est passé de 11 degrés il y a quelques jours à 5 ou 6 degrés à nouveau là ces derniers cette dernière journée quoi c'est ça fait vraiment ici c'est cyclique c'est à dire qu'il n'y a rien qui est uniforme c'est un coup ça vient un coup ça vient pas ça fait un peu penser à ici on a eu une bonne chaleur pouf pouf du froid du moins froid du chaud et hop 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 et puis après on a commencé on s'est dit ça y est le printemps arrive il s'est incrusté tout mais non non pas encore enfin je m'étais dit en plus hier soir je vais ranger mes pelotes foncées donc je voulais ranger justement la jaune et la rouge je me suis dit je les aurais plus besoin ça y est on est dans celle-ci il est clair et ben non il y a encore besoin de la moutarde donc vous voyez bon alors c'est pas grave mais quand même tenter le diable et ranger la rouge pour éviter faire un appel au soleil peut-être que peut-être que ça se passera mieux en tout cas ça fait une ça fait une jolie jolie couverture et moi ce que j'aime bien ce côté tranché en fait je trouve que les couleurs vont bien ensemble quand elles sont mixées mais ensuite ça fait un coup un côté vraiment tranché donc on voit qu'on passe vraiment dans la période de printemps voilà donc avec quelques brins froids mais ça fait un peu comme ici on avait quelque chose de pas trop trop froid enfin de froid mais pas trop trop et puis tout d'un coup voilà on s'est pris du méga froid et puis ensuite ben ça a été plutôt pas mal bon après c'est très aléatoire chez nous c'est comme hier hier je sors de chez moi je pars 45 minutes il faisait super beau il faisait bon même je me suis dit bon ben s'il faut attendre dehors pas de problème pour mon rendez-vous et quand je ressors on avait les giboulés vous voyez un peu le changement de climat en 45 minutes quoi un truc de ouf un truc de ouf qui c'est qui dit la Bretagne c'est très aléatoire ben je crois que Luxembourg c'est pareil peut-être pas comme en Bretagne mais ça reste quand même un peu un peu pareil hein voilà donc on va voir ce que je vais ce que ça va donner à la fin du mois donc ça va être plutôt bien et en fait elle a déjà alors bon moi j'enroule parce que je mets mes pelotes dont je me sers à l'intérieur ça je ne les perds pas ça fait déjà une belle dimension donc il faut que je regarde à peu près au mois de mars à combien on aura la mesure enfin combien j'aurai la mesure finie au 31 mars et puis je pourrais un peu me projeter comme ça en me disant troisième trimestre au deuxième trimestre enfin oui c'est ça pas trimestre si par trimestre c'est ça trois mois tous les trois mois à combien ça à combien j'arriverai à peu près en dimension enfin en longueur pour décembre puisque bon ben le point mousse ça change pas tellement de c'est que du point mousse donc on a déjà des mesures comme ça donc je me dis on a janvier et février et comme je compterais ça dans ma mesure comme ça je saurai combien combien j'ai exactement de centimètres pour savoir à peu près quelle taille elle fera au 31 mousse voilà voilà donc oui oui vous voyez je voulais je voulais ranger mes deux pelotes mes deux petits bouts là je me suis dit c'est bon mais apparemment encore un petit peu quoi parce que ça c'est à partir de 3 à 5 degrés on n'est peut-être pas encore dans les couleurs là peut-être pas on est peut-être encore dans la bleue faut que je vérifie vous verrez ça la prochaine fois voilà donc ça c'est ma température blanquette donc que je fais tous les jours alors j'arrive plus ou moins à suivre le rythme de tricot tricoter m'arranger tous les jours il n'y a que le week-end où parfois je prends un peu de retard parce que le samedi j'ai vraiment pas le temps pas trop le temps de tricoter et puis du coup ça fait que le dimanche je fais deux jours et quand des fois le dimanche ce dimanche par exemple j'étais vraiment pas bien j'ai laissé tomber donc j'ai tout récupéré hier ça fait alors c'est vrai que c'est un peu chiant des rangs comme ça on a les retours juste de points mousses en plus toujours de la même couleur mais bon c'est pas grave par contre j'aime bien faire ça mon rang tous les jours j'ai l'impression que de l'avoir avancé plus facilement que quand je fais plusieurs rangs plusieurs rangs d'avis voilà je m'excuse parce que j'ai tellement mal à la gorge quand je vous parle qu'il faut que je boive un petit coup ensuite qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles alors la dernière fois quand j'étais venue je vous avais dit que j'avais tenté de faire des échantillons que ça m'a fait pris le chou etc et ben là j'ai décidé le le 15 je crois le 15 mars ou un truc comme ça de quand même castonner le maventop j'avais fait un petit échantillon ça m'avait l'air pas mal j'ai dit on verra bien et bien le voilà sur mes aiguilles donc c'est un patron qui est une version yoke qui est un mélange de points en droit enfin qui est principalement du jersey avec des petites deux points mousse c'est ça que je voulais dire donc on fait quelques rangs raccourcis alors honnêtement actuellement je ne sais plus trop quel est l'avant quel est l'arrière alors je sais qu'il y a une histoire ici d'avant et derrière je pense qu'il se je pense qu'il se met comme ça mais quel est le devant ça doit être ça doit être ça si je me fie à mes câbles on doit être comme ça donc vous voyez pour l'instant j'ai pas mal avancé alors c'est pas fou fou non plus j'ai pas tellement le temps de tricot donc c'est un petit peu embêtant mais voilà j'ai bien avancé et j'adore le rendu de cette laine regardez voilà après le seul truc que j'ai vu j'espère que la laine va un petit peu lisser ça c'est que ici on voit le rang de démarrage et j'ai un gros doute alors c'est pas grave je pense que j'irai resserrer un petit peu mes mailles après avec un petit fil à l'intérieur je vais essayer de faire ça ensuite j'ai fait un j'ai comment il disait de créer une maille sauf qu'il me mettait M1 moi je me suis dit je vois pas comment la créer en plein tricot si je fais une par le centre, par la maille centrale où elle va aller à droite où elle va à gauche donc je me suis dit ça risque de pas être bien donc j'ai fait une augmentation un peu différente et en fait non il fallait faire ça ou la 1 ou la 2 mais voilà donc du coup à certains endroits on voit des petits trous mais je me rends compte qu'ici on ne les voit pas forcément vous voyez bon peut-être qu'une fois le blocage ça se verra moins on verra bien sinon ça sera l'essai et le prochain ça sera la réussite j'aurais appris de mes erreurs en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup le rendu j'aime bien ce que ça donne j'adore la laine la laine elle est juste sublime elle est douce elle est hyper agréable vraiment j'aime beaucoup et je pensais que j'aurais des rangs à rallonger et en fait je me rends compte que quand je mets bien mes câbles sans trop tirer je suis bon au niveau des rangs donc si j'avais bloqué mon échantillon je pense que j'aurais été bon donc je vais faire tel que le patron indique les dimensions je tricote la taille 4 la taille 110 cm il faut un tour de il fallait de l'aisance mais pas trop et je pense que comme je n'étais pas bon en maille en maille j'en avais plus que ce qu'ils préconisaient ça veut dire que je tricotais trop serré je pense que ça devrait être bon en tout cas je l'ai essayé en haut il passe parfaitement la tête alors si j'essaye de vous le mettre tel qu'il est là il faut que je retrouve mon devant de mon envers moi je pense que mon devant de mon envers c'est comme ça alors je ne sais pas si avec ma couette vous voyez ça passe largement la tête sans problème mon câble est trop petit mais on est plutôt bien et puis là on voit que les épaules passent mais mon câble est sur un tout petit câble donc c'est plutôt sympa et moi je trouve que ça va être hyper hyper méga méga joli voilà j'ai un ongle là qui accroche il va falloir que je le lime avant de tricoter donc pour l'instant j'avance bien j'adore le le dégrader dans la laine j'espère que mon deuxième écheveau va être pareil enfin bon on verra bien et puis et puis j'ai hâte j'ai hâte de le mettre j'ai hâte de voir ce que ça donne porté donc là on augmente au fur et à mesure des rangs on fait des augmentations donc voilà mon écheveau il me reste ça de mon écheveau je pense que ça doit représenter à peu près la moitié peut-être un petit peu moins de la moitié voilà j'espère juste qu'il en faudra pas plus parce que pas beaucoup plus parce que moi j'ai que deux écheveaux ça devrait rentrer dans deux écheveaux normalement donc à voir la suite voilà voilà pour le maventop c'était mon deuxième projet tricot en cours et le troisième projet mais là pour l'instant vous verrez pas grand chose j'ai décidé de participer au cale chaussettes de démaillé moi pour son cale 4 éléments et j'ai décidé d'utiliser ce magnifique écheveau de mon petit rêve où il y a un petit peu de alors il est très vert haut comme ça il est magnifique il y a des spécules jaune vert à l'intérieur il est vraiment très 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 beau que je mixte avec son mini qui était avec et je trouve que les deux vont aller superbement et je pense que ça va faire une jolie chaussette donc pour moi c'est un challenge parce que je n'ai jamais fait de jacquard et ça sera la première fois que je ferai du jacquard et justement c'est la partie qu'il me reste à faire aujourd'hui de ma première chaussette puisque je l'ai castonné hier hier en fin d'après midi donc pour l'instant j'ai fait le montage préconisé comme elle disait et c'est vrai qu'il est hyper élastique son montage pardon en maille contrariée là comme elle dit et et j'ai fait donc ces côtes demi torse ça fait vraiment bien et je trouve que ça rend super bien sur cette laine alors vous voyez pas les nuances qui sont à l'intérieur mais on voit des petites parties où il y a du blanc du blanc ça va être vraiment très 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 joli je pense ce mélange donc là cet après midi mon objectif c'est de terminer celui-ci avec les quelques rangs de jacquard qui sont à faire aujourd'hui on va recevoir le deuxième indice mais avant de le commencer je veux monter la deuxième chaussette puisque moi j'aime bien les faire en même temps en parallèle donc pour moi mon objectif aujourd'hui c'est monter les côtes et faire la partie jacquard aussi de la deuxième partie et comme ça après je pourrais reprendre les indices au fur et à mesure et voilà je me suis mis tardivement dessus parce que ben j'étais pas trop eu le temps et puis là hier j'étais pas j'étais pas bien donc je me suis posée j'ai dit allez je fais ça et puis c'était parfait voilà 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 donc ça donnera un truc comme ça ça va être sympa ça va vraiment être très 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 joli voilà ça c'est pour ma partie chaussettes et tricot il y a une autre partie dont je voulais vous parler je voulais vous parler de diamant painting en fait il y a quelques temps enfin il y a deux ou trois c'était dans le dernier carnet créatif je crois je vous parlais ou l'avant dernier du fait que je vous ferai une vidéo de tous les diamant painting que j'avais fait mais qui était chez moi donc j'ai fait la vidéo sauf que j'ai oublié de l'insérer dans une des dans un des carnets créatifs que j'ai déjà posté donc je me suis dit bon c'est pas grave tu vas le poster dans celui-là donc voilà donc si vous voulez voir tous les diamant painting que j'ai déjà réalisé vous pourrez regarder cette petite vidéo que je vous insérerai juste après cette séquence mais avant je vais vous parler du diamant painting que je suis en train de faire donc là il est en bas donc je ne peux pas vous le montrer là mais je vais vous insérer une photo ici ou ici dans laquelle donc vous voyez mon en cours il s'agit donc d'une princesse des poupées gorgeuse enfin moi je l'appelle la princesse parce que vous avez vu la belle robe qu'elle a oh elle est trop magnifique donc je viens juste de la commencer tout doucement mais sûrement j'ai pris beaucoup de plaisir et franchement je pense que le rendu va être juste canonissime il fera super bien une fois encadré voilà voilà pour mon diamant painting en cours pour le moment et maintenant je vous laisse tranquillement regarder cette petite vidéo que j'ai monté pour vous et qui vous montre à peu près tous les diamant painting que j'ai déjà réalisé et qui sont dans ma maison allez je vous dis à plus tard alors celui-ci c'est le tout premier diamant painting que j'ai fait quand j'étais hospitalisée que je trouvais trop joli qui rend super bien et je l'avais mis dans notre cage d'escalier ça c'est le tout premier tout premier tout premier que j'ai fait le second diamant painting que j'ai fait c'était celui-ci qui est juste aussi super beau alors bon là il est accroché et voilà un petit peu moins de brillance mais il rend super bien moi j'adore franchement je trouve que c'est superbe voilà le troisième que j'ai fait c'est celui-ci il est juste sublime vous voyez donc plus on le regarde de loin plus les effets sont précis et de près ben voilà il brille un peu en fonction de la luminosité voilà c'est ce qu'il donne voilà ensuite j'avais fait celui-ci qui est magnifique j'avais adoré faire celui-là si je reste un full zoom vous voyez de près ça donne ça c'est du détail qu'on voit très très bien avec les branches d'arbres tout ça qui rend superbement bien moi j'adore voilà j'ai également fait celui-là qui est sublime regardez-moi ça ça fait beaucoup penser à un film Ghibli qui est le truc Princess Monoké je crois c'est Princess Monoké avec l'âme de la forêt je ne sais plus il est superbe c'est il est de toute beauté il est encore mieux là quand je vous filme que que là et là il est vraiment dans notre entrée d'escalier quand on arrive au fur et à mesure on le voit de mieux en mieux c'est vraiment trop trop beau j'ai également fait celui-ci pour mon petit qui ne voulait pas non plus le finir c'est des dinosaures bon il est accroché ici parce que voilà c'était pour plus pour qu'il le voyait en sortant de sa chambre qu'autre chose maintenant il peut être amené à retourner dans sa chambre il n'y a pas de problème mais regardez-moi ces dinosaures on les voit magnifiquement ils sont vraiment super moi je trouve que le Diamant Painting c'est un rendu ça fait du bien à l'esprit ça détend et c'est un rendu topissime pour vos frères franchement je trouve ça génial ensuite vient le bébé Yoda que j'avais terminé pour mon garçon mais il s'en fout il fait très très bien d'entendre entrer de Mandalorian il est juste sublime j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire celui-là aussi pour un rendu vraiment topissime pour quand même le dire c'est canon voilà et puis les deux derniers les voilà le problème c'est que je n'ai pas encore eu le temps d'accrocher celui-ci donc je l'accrocherai tout à l'heure ou la prochaine fois donc là voilà mon phare que je vous avais montré la dernière fois voilà de près moi je trouve qu'il rend plutôt bien mais il n'est encore pas vraiment mis à l'heure où il faut voilà vous oublier les petits bonhommes petit bordel voilà voilà mon phare voilà et puis ben l'autre voilà il était à côté donc je dois voir toi et voyez l'autre il va faire super bien super bien super bien aussi ça va être très joli et celui-ci là je pense le mettre ici donc voilà pour tous les diamants painting que j'aurais fait et qui sont accrochés chez moi et ben il y en a encore plein d'autres peut-être pas accrochés parce que les murs ne sont pas extensibles mais plein d'autres on 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 Coucou, on se retrouve pour cette dernière partie de mon carnet créatif et lecture. Je suis très contente de terminer ce carnet en vous montrant mon avancée du cal chaussette. De quatre éléments organisés par Christelle de Démail et moi. Et j'adore vraiment le concept. Alors, je la tricote dans cette magnifique laine. Très, très jolie. Magnifique pour le printemps. C'est même très été. Et dans ce petit contrastant là, qui était donc un des kitsch chaussettes que j'avais reçu dans mon abonnement 6 mois de Mon Petit Rêve. Qui est du 75% Merino Superwash et 25% Polyamide. C'est du Merino Sock Super Soft de chez Mon Petit Rêve. Alors, spoiler alerte, puisque le troisième indice n'est pas encore tombé. Il tombera demain matin ou demain soir, je ne sais plus. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes lundi. Et je l'ai terminé. J'ai terminé les deux indices. Vous êtes prêts sur mes deux chaussettes ? Alors, tout d'abord, le premier indice, c'était on fait un montage de côtes contrariées qu'elles nous expliquent très bien. On fait des côtes semi-torses pour commencer. Et ensuite, on a une petite partie de jacquard. Vous voyez, qui fait des petites vagues. J'adore. C'est la première fois que je faisais du jacquard. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'aime énormément. Ça, c'était le premier indice. Et le deuxième indice, c'était cette petite partie en... Comment dire ? Cette petite rayure, mais faite en sens inverse. Et franchement, elle est trop canon. Et je trouve que ça fait vraiment trop canon. Et là, le mélange des laines, j'aime beaucoup. Alors, effectivement, ici, c'est vachement contrastant. Ici, ce n'est pas suffisamment. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas encore experte en jacquard ou pas. Mais en tout cas, on voit bien le motif de vague. Donc, je me dis que je ne me suis pas trop mal débrouillée quand même. Et la deuxième, elle est là ! Elle est finie aussi ! Donc, bon, elle a une accroche un petit peu plus serrée. Donc, elle est pareil, un peu plus serrée. Mais pareil, donc, belle élasticité du haut. On a les vagues. Voilà. Le jacquard de vague. Et puis, ce joli motif-là que je trouve joli. Donc, ça, c'est l'élément eau. Ça, c'est l'élément terre qu'elle a dit. Donc, j'ai hâte d'avoir les derniers éléments. Mais en tout cas, je suis très contente parce que j'avais castonné cette chaussette dimanche de la semaine dernière. Quasiment avant, je ne sais pas. J'ai eu le deuxième indice. Je n'avais encore pas fini. Et finalement, j'ai réussi à récupérer mon retard et à finir les deux indices avant le troisième indice. Ce n'est pas beau, ça ? Elles sont belles, hein ? Ça fait beau. Moi, j'aime bien. Alors, il y en a une qui est tricotée vachement plus... Enfin, je trouve plus lâche que l'autre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais celle-là a l'air vraiment plus lâche que l'autre. Après, il y a une petite variation dans la laine qui fait qu'elles sont pareilles, pas pareilles. Parce qu'effectivement, une est tricotée avec l'extérieur de la laine. En fait, les deux sont accrochées. Celle-ci est accrochée sur l'extérieur de ma pelote. Voilà. J'essaie de la mettre. Et l'autre est accrochée à l'intérieur de ma pelote. Donc, voilà. C'est ce qui m'a permis de faire les deux. Et j'adore cette technique de faire les deux en même temps. Je trouve moins chiant de faire une chaussette progressivement en même temps et être au même niveau que de faire deux chaussettes. Faire la deuxième quand l'autre est tout à fait terminée. Moi, ça me convient mieux. Et je m'étais rendue compte de ça quand j'avais fait le Sockmas de Noël organisé par Lissandre Ourdin. Et du coup, je fais ça et j'aime beaucoup. Donc, j'aurai une paire de chaussettes quasiment finies en même temps. Et elles sont pareilles, pas pareilles. Mais franchement, ça ne se voit pas forcément beaucoup à l'œil nu. Ça se voit un peu plus à la caméra, mais pas en visuel normal. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je suis très contente d'avoir avancé sur cette partie-là. J'ai très hâte d'avoir le troisième indice. Je crois que le troisième indice, ça va concerner essentiellement le talon. Donc, on verra bien. Par contre, j'ai très 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 mal à mes mains. Je pense que je serai obligée de faire une pause quand j'aurai terminé ce cal-chaussette. Et je vais terminer pareil mon Maventop. D'ailleurs, j'avais prévu de faire ça un petit peu aujourd'hui. Et le seul tricot, je pense que j'aurai pendant un petit moment, ça va être ma couverture. Parce que vraiment, j'ai mal aux mains celle-ci. Et j'ai encore plus mal depuis que je fais ma chaussette. Et la chaussette, en fait, tant que je faisais le jacquard, tout ça, ça allait bien. Mais ce petit motif-là, qui fait cette petite rayure, quoi, qui est très jolie, ben, moi, elle m'a demandé... Enfin, j'étais très crispée en la faisant parce que j'avais peur de perdre mes mailles. Enfin, voilà. Et du coup, je... Ouh, j'ai très, très mal. Enfin, bref. À suivre. Et sinon, côté lecture, ben, je suis en train, donc, de lire Le Monde que l'on... Que l'on porte de Dalia Cardin, son dernier roman aux éditions Robert Laffont. Je suis pas tout à fait à la moitié, je pense pas. Combien fait-il de pages exactement ? Il fait... Ah, attendez. Ça, c'est un remerciement. Il fait 250... Oh, je suis quasiment à la moitié, quasiment. Mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, c'est-à-dire dans mon prochain carnet de lecture. Je vous parlerai également des héritières de Love Noeuf, La promesse de Solveig, que j'écoute en audio. Et j'adore. J'aime autant que les deux autres. On est dans quelque chose d'un petit peu plus moderne, un peu plus dans des années qui me parlent plus à moi. Et on entre en plus un peu dans les années... Là, on rentre dans les années 1973, 1972. Donc, c'est vraiment des années qui sont un peu plus dans la modernité qu'à l'époque. Et c'est bien aussi de voir comment ça a évolué. Et c'est hyper intéressant. Mais je vous en reparlerai dans un prochain carnet de lecture. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment en accompagné. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine avec ce magnifique temps qu'on voit à l'extérieur. En tout cas, en France, en Lorraine, il fait comme ça. Là, je vais retourner au Luxembourg dans une heure ou deux. Et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501